Bonjour et bienvenue à tous sur KTV et QuasiFM, le 106.9 pour ce temps de parole, un temps de parole particulier. On approche du mois du ramadan, on va parler d'addictologie, d'une opération un mois sans tabac. Alors c'est vrai que quand on est fumeur et qu'on fait le ramadan, ça complique un peu la chose. Samuel ? Docteur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis fumeur, un gros fumeur même, un très gros fumeur. Et c'est vrai que je me pose la question de savoir comment je peux arrêter de fumer. Comment lutte-on contre ce genre d'addiction ? Alors comme toutes les autres addictions, en fait le tabac en fait partie des produits psychoactifs qui agissent au niveau du cerveau et qui fait que la personne recherche une détente ou un élément qui l'apaise. Donc cela peut engendrer avec le temps chez certaines personnes un attachement qui fait que la personne sera obligée d'augmenter de plus en plus les doses pour satisfaire à ses récepteurs qui sont au niveau du cerveau par rapport donc au produit. Et cela peut engendrer donc ce qu'on appelle une addiction. En fait tout simplement, il se crée une dépendance. Cette dépendance est multiple. Donc d'abord physique, puis psychique et comportementale. Comment faites-vous pour déconnecter ces fameux récepteurs dont vous parlez ? Alors donc comme j'ai dit qu'il y a trois types d'attachement, il faudrait comprendre que la personne qui consomme le tabac à un certain moment donné éprouve en quelque sorte un plaisir, mais également le tabac rentre dans ses habitudes. C'est pour cela que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait enlever quelque chose qui était dans les habitudes de la personne. C'est la partie la plus difficile, alors que l'aspect physique de la dépendance est beaucoup plus simple puisque nous savons et nous avons identifié que c'est la nicotine qui est responsable donc de cette dépendance. Et il suffit donc de remplacer la cigarette par la nicotine qui peut se trouver dans les patches, qui diffuse de façon continue et lente et comble en quelque sorte les trous au niveau du cerveau où on en a besoin pour pouvoir donc après réduire doucement la quantité jusqu'à ce que la personne soit en quelque sorte donc sevrée donc complètement de la nicotine. Donc si je vous comprends bien, ce genre d'addiction avec le tabac, c'est autant psychologique que chimique. C'est-à-dire psychologique parce qu'on a besoin de se détendre, on recherche quelque chose et c'est aussi chimique parce que la dépendance à la nicotine s'installe au fur et à mesure. Alors pour le fumeur, si vous voulez, ce qui se passe c'est qu'il prend l'habitude de mixer sa vie avec un produit. Je prends l'exemple, quelqu'un qui auparavant prenait un café sans quoi que ce soit, il va lier le café avec le tabac au point que quand il prend le café, automatiquement, sur le plan psychique, ça l'impose aussi de prendre le tabac. C'est un geste associé. Voilà, donc ça c'est l'aspect, on va dire, psychologique. Mais également, il va se rendre compte que quand il est stressé en prenant la cigarette et on se rend compte que les gens fument plus dans ce moment-là, à ce moment-là, il se rend compte que ça l'apaise. Donc cet aspect psychologique est la partie la plus difficile. Mais également, il va se rendre compte que quand il est avec ses amis, pour se sentir bien, il a besoin de fumer. Donc cet aspect-là, qui est, on va dire, psychologique, est la partie la plus difficile. Mais également, comportemental. Il y a des gens, par exemple, qui fument, c'est quand ils sont au téléphone ou quand ils sont aux toilettes. Au point que quand il est aux toilettes, sans le tabac, il n'est pas à l'aise. Donc c'est cet aspect-là qui est difficile. C'est une des raisons que nous avons choisi le mois de Ramadan. Et je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Justement, avant qu'on attaque sur cette opération et le mois du Ramadan, j'ai une autre question sur l'addictologie. On rencontre un problème à Mayotte avec une drogue qu'on appelle le chimique. Et là, l'addiction est ultra rapide, fulgurante. Comment ça s'explique, ça ? Alors, il faut comprendre que le chimique, en général, c'est du cannabis de synthèse. Le cannabis de synthèse, en fait, c'est un produit qui est fabriqué au laboratoire qui va avoir au niveau des récepteurs du cannabis, qu'on appelle les CB1. Il va agir comme si c'était du cannabis. Seulement, ce n'est pas du cannabis. Puisque le cannabis, il y a plusieurs cannabinoïdes qui protègent l'humain et qui est moins dépendant. Alors que ce produit, en quelque sorte, c'est comme une clé qu'on a fabriquée et qui n'est pas bien fait. Donc, il va coincer. Donc, les effets vont être beaucoup plus importants et dévastateurs. C'est pour cela qu'on assiste beaucoup plus aux effets secondaires liés donc aux chimiques, donc au cannabis de synthèse. Mais également, la satisfaction est importante, mais en peu de temps. Ce qui explique que les personnes, étant donné que le plaisir est excessif, mais en peu de temps, vont être encore amenées à prendre et à prendre et s'installe effectivement le cycle de la dépendance. Souvent, on qualifie le cannabis de drogue douce. Le chimique, c'est une drogue dure. Oui, c'est une drogue dure, oui. D'accord. Si on peut dire comme ça. Oui. Moi, ça mérite d'être clair parce que c'est quand même une vraie problématique dans notre société à l'heure actuelle. Tout à fait. Attaquons sur le mois sacré du ramadan. Le mois sacré, c'est le mois du jeûne, mais c'est aussi le mois de la purification. Et vous avez choisi d'arrêter de fumer, d'aider les gens à arrêter de fumer pendant ce mois-là. Pourquoi et comment ? Alors, il faut savoir que nous nous sommes inspirés du mois sans tabac qui existe au niveau national, qui a voulu être déployé malheureusement tardivement l'année dernière à Mayotte. Nous nous sommes dit qu'il y a quand même une certaine spécificité. C'est qu'à Mayotte, 95% de la population est musulmane, d'une part. Et nous savons que le mois de ramadan est un moment, une école où les personnes doivent changer les mauvaises habitudes en apprenant les bonnes habitudes, d'une part. Et nous savons que le fumeur jeûneur ne fume pas du matin jusqu'au soir. Donc, il y a un sevrage forcé où la personne souffre, il est angoissé, il est énervé dans la journée. Et le soir, en peu de temps, donc à la couche du soleil jusqu'au moment où il va commencer à dormir, il va consommer de façon excessive, donc en peu de temps. Donc, c'est une vraie intoxication en peu de temps. Il a suivi des troubles de sommeil avec fatigue le lendemain et il doit être au boulot puisqu'on continue à bosser, à vivre correctement. Donc, il devient un homme très angoissé, très énervé puisqu'il va manifester les signes de sevrage, les signes d'absence du produit au niveau du cerveau. Et on s'est dit que c'est peut-être le moment opportun puisque nous avons à le patcher, par exemple, ou bien à lui donner de pastilles le soir, ce qui va le calmer sans pour autant prendre le tabac. Donc, nous allons nous en servir de l'outil mois sans tabac, en même temps en s'appuyant sur ce lévier du mois de Ramadan qui nous permet déjà que la personne ne prenne pas du tabac dans la journée, mais avec le patch, il va être calmé parce qu'il va remplacer la nicotine qu'il n'a pas dans le sang à travers le patch. Or, le patch peut être appliqué, si je ne me trompe pas, par rapport à la religion, ce n'est pas interdit puisque l'essentiel, ça ne passe pas par les voies naturelles. Donc, voilà à peu près l'idée, ce qui nous permet d'une part d'avoir un jeune fumeur apaisé, mais d'autant plus que le tabac lui-même est interdit dans la religion. Donc, c'est quelque chose de bienfaisant, donc il rentre très bien dans cette culte et qui permet à la personne non seulement de gagner, on va dire, du côté de sa religion, mais également du côté de son patrimoine sanitaire. Donc, il y a tout à gagner, tout en faisant des économies, puisque n'oublions pas que quand même, une paquette de cigarettes coûte entre 6 et 7 euros. Et c'est une économie en un mois, si je peux me permettre, de 200 à 300 euros. C'est toujours à prendre. Et dans l'année, si la personne arrive, puisque nous savons que si on arrive le premier mois, donc, à s'abstenir, c'est le mois le plus difficile pour la dépendance physique et qu'on réduit que, justement, parce que le comportement pendant le mois de Ramadan change de soi, ça veut dire la convivialité qu'on a dans la journée à fumer disparaît, puisque chacun est en train de faire son Ramadan. Donc, c'est un moment, on va dire, important pour pouvoir, donc, s'appuyer et donc, que ce soit un lévier pour les personnes qui souhaitent vraiment arrêter de fumer. En fait, le Ramadan vous file un coup de main. Tout à fait. Cette opération a une pertinence absolue. Ça, c'est clair. Mais comment se concrétise-t-elle ? Vous allez devant des fumeurs, vous allez lancer une opération d'information, de communication. Il y a un point de rendez-vous où on peut vous retrouver et demander conseil ? Alors, donc, nous avons deux équipes au niveau du centre hospitalier de Mayotte. Une équipe, donc, pour ceux qui sont incarcérés, donc, à Luxa et une équipe, donc, du service d'addictologie pour cette première année qui est une année expérimentale. Mais nous souhaitons, l'année prochaine, l'étendre dans les différents dispensaires intercommunaux, donc, au délit, en formant, donc, les personnes. L'objectif, cette année, c'est de pouvoir inciter 300 personnes à arrêter de fumer, dont 100 au niveau incarcéral et 200 en dehors. L'objectif, on va d'abord faire des émissions d'informations, de sensibilisation et des groupes d'informations de 10 personnes pour pouvoir expliquer les mécanismes de dépendance et les mécanismes et les moyens que nous disposons pour pouvoir aider la personne, donc, à s'en sortir. Dedans, il y a ce qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales qui vont être utilisées. Il y a les patchs, mais il y a, d'abord, c'est tout un accompagnement, un examen clinique, un suivi qui va être manifestement utilisé. Donc, la première des choses, c'est d'abord savoir si la personne est dépendante ou pas. Donc, nous avons ce qu'on appelle le test de Fagastan qui nous permet de différencier la personne dépendante et c'est celle qui n'est pas dépendante, d'une part, mais en fonction du dégré de dépendance, nous ajustons, donc, le traitement pour que la personne ne souffre pas, donc, de l'aspect physique, mais également, nous suivons l'aspect, on va dire, comportemental et psychologique. — Je reviens plus précisément sur la question de Samuel. Concrètement, ça va se passer comment ? Je sais qu'à la radio et à la télé, par exemple, sur KTV et Quesy FM, tous les ans, on a des grosses campagnes de l'INPES avec 7-8 spots différents, avec le numéro vert pour avoir de l'aide. Là, pendant cette opération qui va être pendant le mois de Ramadan, concrètement, ça va se passer comment ? Vous avez des équipes qui vont aller au-devant des gens, qui vont aller dans les mosquées ? Ou vous allez avoir une grosse campagne pour dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire ou pas ? Ou c'est aux gens de faire d'eux-mêmes la démarche et d'aller au CHM ? — Il y a-t-il des patches gratuits, des affiches, des patches gratos, oui. — Voilà, il y a deux phases. La première phase dite de préparation. Donc nous allons organiser des émissions, un échange, je dirais, avec le public, à travers une radio communautaire qui est la radio Ziani, qui va nous permettre d'un plateau d'échange avec le public. C'est vraiment un échange avec les personnes qui fument, leur expliquant donc les mécanismes de dépendance, comment ils peuvent s'en sortir. Et toutes les questions peuvent être posées pour accompagner, d'une part. — D'accord. Allô, docteur ? — Voilà. En quelque sorte. Mais après ça, ceux qui souhaitent entrer dans cette dynamique viennent s'inscrire dans notre service. Et ceux qui sont incarcérés sont déjà inscrits. L'objectif, c'est de faire des groupes d'informations et d'échange avec ces personnes afin de les motiver, puisque la première des choses, je dirais, le premier bagage dans cette voie, c'est d'abord la confiance en soi, mais également donc la motivation. Parce qu'avec la motivation seule, déjà, on peut y parvenir. Mais avec l'aide, c'est un élément supplémentaire suivi après d'une visite médicale et un entretien avec un professionnel qui permet de gérer cas par cas de la personne et savoir sa spécificité afin d'optimiser le traitement que nous allons délivrer. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont déjà essayé de se sevrer et qui n'ont pas pu. Donc il faut adapter le traitement à chacun de nos patients. En conclusion, nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau, Dr Youssouf, une question toute bête. Est-ce que l'on peut passer de la cigarette classique, avec le tabac et la nicotine, à la cigarette électronique ? Est-ce que ce n'est pas passer de la peste au choléra ? Ou est-ce que c'est un palier comme le patch ? Alors, il faut comprendre que la cigarette électronique, c'est un moyen de transition, un moyen aussi qui peut être considéré aujourd'hui comme un moyen de réduction de risque. Parce que ce qui est en plus grave au niveau du tabac, ce n'est pas le tabac lui-même. C'est quand on l'allume, donc les produits qui se dégagent, tels que le monoxyde de carbone, qui sont très dangereux. Mais ce n'est pas le tabac lui-même. Donc, alors qu'au niveau de la cigarette électronique, c'est plutôt du liquide qui est inhalé, donc il n'y a pas de notion de brûlure, donc ça réduit le risque. Juste pour informer à nos spectateurs de savoir quand même que le tabac tue dans le monde quand même 6 millions de personnes chaque année. Et si on ne fait rien, puisque les fabricants ciblent les pays les plus pauvres, donc ils n'ont pas les moyens de développer une politique sanitaire, donc cela va aller jusqu'à 8 millions de personnes par an dans le monde. Et c'est vraiment une catastrophe, c'est la deuxième maladie, deuxième épidémie dans le monde qu'on peut donc irradiquer par la volonté humaine. Ne serait-ce qu'en France quand même, c'est 200 personnes qui décèdent chaque jour, chaque jour 200 personnes. Merci beaucoup Dr Youssouf pour cette opération, un mois sans tabac. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada